C'est le boss du switch game ? Qui ? Qui ? Donne l'argent, donne, donne l'argent Va chercher la carte bleue là, vas-y, donation direct Alors, on passe à la suite les gars Et là, énorme drama, énorme drama Pour ceux qui n'ont pas suivi Ence, donc tous ceux qui ne connaissent pas Ence Équipe numéro 1 finlandaise Équipe qui a été numéro 2 Mondiale pendant Quelques mois, Alu Joueur quand même emblématique De cette structure, de cette organisation Sniper, et Sergei aussi, petite pépite Gros riff, très très fort Très 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 chaud individuellement Les deux se sont insultés, leur grand-mère Leur cousine, leur oncle, leur tante Sur Twitter, voilà, ils se sont régalés Donc voilà, je vais vous mettre un petit peu Du contexte, pour ceux qui ne savent pas Donc par exemple Merci beaucoup pour le sub mon poteau Bienvenue à toi Donc par exemple, l'année dernière, en juillet 2019 Donc c'était il y a juste un an Ils ont atteint le plus haut rank De leur histoire En étant numéro 2 mondial Et depuis Ils ont kické Alexi B Qui était le leader in game Donc ce personnage là Alexi B a été kické C'est Alu qui voulait le kick Et derrière, cette équipe A tout simplement dégringolé Et elle est top Maintenant, elle est, je sais pas Top 30, top 40 mondial Elle fait des contre-perfs A plus savoir qu'en faire On dirait des bots qui jouent Et en fait, c'est parce qu'il y a des gros problèmes Alu Donc pour vous expliquer un petit peu Le contexte encore une fois Alu a fait une interview avec HLTV HLTV qui est le site numéro 1 CSGO C'est comme l'équipe Ou je sais pas, le monde Enfin bref C'est le site spécialisé de Counter-Strike Donc il a fait une interview Et il a raconté qu'il avait kick un tel Parce que si, il avait kick un tel Parce que ça Enfin il a crashé sur ses joueurs Il s'est fait passer systématiquement pour le bon gars Et ce genre de choses Et tout et tout et tout dans l'interview Et là, on a Sergei qui dit Vous avez des tweets ici Qui dit Ce mec est fou Il a des problèmes mentaux Tout ce qu'il dit N'écoutez pas Ne croyez pas que c'est le bon gars que vous voyez Parce qu'en fait Alu c'est quand même quelqu'un qui a zéro drama Qui parle pas mal Qui est pas grossier Qui est pas Il fait pas de trash talk pendant les tournois C'est vraiment quelqu'un qu'on voit Qui est tout recroquevillé sur lui Très timide Très introverti C'est quelqu'un qui est tout le temps calme Et tout en interview et tout Donc on s'imagine pas potentiellement Que ce mec peut être toxique Ou ce genre de choses Et en gros Il y a Sergei qui dit Attention les gars Ne vous filiez pas A son apparence Et à ce qu'il fait en public Parce qu'en vrai Dans les coulisses Ce mec A des problèmes mentaux Genre vraiment Il y a des problèmes mentaux Il disait qu'il avait des dédoublements De la personnalité Qui faisaient des trucs de malade Et on a Alexi B Qui a Qui a Qui a tweeté Kitos Kitos ça veut dire merci Mais de manière Merci enfin Merci soulagement Que tous ces dramas sortent Qu'il y en a un Qui a pris la parole Et qu'Alexi B Il ait dit ça Donc pour ceux qui ne savent pas Alexi B Désormais il est chez OG Donc équipe numéro 6 mondiale Donc j'essaie vraiment De contextualiser pour vous Les gars Et à l'époque Il jouait chez N C'était vraiment L'équipe de petits poussés Qui ont su Un petit peu Se qualifier à des tournois majeurs Et a bousculé les gros C'était une équipe Qui a fait rêver Cette équipe là Elle a fait rêver Des millions de gens Des millions de gens Ont cru qu'ils pouvaient Devenir professionnels Grâce à eux Parce que c'est des mecs Qui étaient sous-cotés C'est des mecs Qui n'étaient pas mis en lumière C'est des mecs Qui étaient invités nulle part Ils se sont qualifiés A des tournois Ils ont battu Les grosses équipes Et derrière Ils se sont installés Ils ont créé leur réputation Et ce genre de choses Cette équipe a totalement Était détruite de l'intérieur Selon les dires De ces joueurs là A cause du comportement De Alu Qui aurait kické Telle ou telle personne Parce qu'il y avait Le leadership Qui switchait De positionnement Donc il a d'abord Dégagé Alexi B Parce que c'était lui Le leader in game Parce qu'il voulait récupérer Le leadership Et blablabla Et blablabla Et blablabla Donc cette vidéo Elle est juste là Pour dire entre guillemets Là Que je voulais parler De l'actualité En gros des problèmes Qu'il y avait eu là dessus Et elle est là aussi Pour faire le parallèle Entre On dit tout le temps Que la scène française Elle est toxique et tout Parce qu'on a des insides Parce que ça nous correspond plus Parce que ça sort plus Plus vite Et tout Etc Parce que ça nous Ça nous parle à nous Mais ça existe partout En fait La toxicité Les backstabs Les coups dans le dos Les messes basses Les mecs qui Qui font des complots Dans les équipes Qui font copain-copain Avec l'autre Pour kicker l'autre Et ce genre de choses Donc je trouve ça Voilà Je trouve ça triste En fait Parce que moi Hans c'est une équipe Qui m'a fait rêver de ouf C'est une équipe Vraiment comme j'ai dit Il y a eu un mème Il y a une musique Easy for Hans Il y a plein de choses Qui ont été créées A partir de rien Grâce à ces joueurs là Et voir ça imploser Aujourd'hui Je trouve ça Extrêmement triste Et en mode Comment dire Je suis rassuré Et triste Je suis rassuré Dans le sens On me dit Bon les français On n'est pas que nous On n'est pas que nous Des vermines Et je suis triste Dans le sens Pour me dire Mais putain Le monde professionnel C'est que ça en fait Partout Dans tous les pays C'est backstab Complot Vas-y On kick lui On fait des trucs Tout le temps Dans le sous-marin Et ce genre de choses Donc c'est très C'est ça Voilà la news Autour de Hans Je ne sais pas Ce que vous Vous en pensez Là dans le chat Par exemple Est-ce que c'est une équipe Qui vous a fait kiffer Par exemple L'année dernière Qui s'en rappelle Avec Liquid Qui était numéro 1 On avait Astralis Qui était numéro 3 Mais qui gagnait Quand même des majors Parce que bon Ils étaient un peu fatigués On avait Hans Qui revenait fort Et tout Ils ont fait des finales De majors Frère ils faisaient Des trucs de ouf Je ne sais pas non C'était genre Le Hans Ils étaient trop chaud Frère Trop 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 chaud Alexi B On voyait que c'était Un leader de fou Sergei Solide Aérial Trop chaud Alu Grand sniper Solide Efficace Genre J'en reviens pas J'en reviens pas De lire ça En gros Vita top 2 HLTV Quelle tristesse Alors là Je suis sur le cul Tu viens de me donner Une nouvelle C'est vrai là C'est vrai là Les gars On va sur HLTV Si je vais sur HLTV Ils sont top 2 Là c'est un vol Là c'est clairement Là c'est une honte Là c'est une honte Si là Parce que Astralis A gagné le tournoi Parce qu'on en parlait Si là désormais Le top 30 HLTV Mais Vitality Numéro 2 C'est une honte C'est à dire Qu'en termes de régularité Vitality Cette année Ils ont fait genre 6 ou 7 finales Ils en ont gagné 2 Ils en ont gagné 2 Mais ils en ont perdu 5 Mais en tout cas Ils ont fait finales à chaque fois Tout le début de l'année Ils étaient ultra solides Alors qu'Astralis Ils n'ont même pas joué Le début d'année Tandis qu'ils étaient en burn out C'est un drame Genre je vous le dis C'est un drame C'est une honte Vraiment il y a un vol Là il y a un vol Il y a un vol Si on est numéro 2 mondiaux Il y a un vol Je vous le dis Il y a un vol Surtout qu'il n'y a plus de tournois Donc là la fin de l'année On va rester sur Astralis numéro 1 Et ça va définir Le top HLTV individuel Donc c'est un drame Alors en termes de joueurs Genre qui sont les meilleurs joueurs De cette année C'est comme le FIFA Ballon d'or Pour ceux qui découvrent En mode c'est Messi C'est Ronaldo Le numéro 2 Le numéro 3 Le numéro 4 Qui ils sont Bah là il y a moyen Que les gens vont dire Bah c'est Astralis Ils vont mettre Magisk Ils vont mettre des devices Alors que ZeeWoo Il a fait une année incroyable Il est au dessus de tout le monde ZeeWoo cette année L'année dernière Pour moi ZeeWoo Ne méritait pas le top 1 Pour moi ZeeWoo L'année dernière Ne méritait pas le top 1 Mais cette année Il le mérite Et s'il ne le gagne pas cette année C'est qu'il y a du vol Je vous le dis direct HLTV là Là il y a des frérots Ils ont lâché des billets Je vous le dis direct Allez on passe à la suite Sous-titres par Jérémy Diaz